Le référencement WordPress pour les nuls, on voit ça ensemble avec ses 13 clés SEO débutants. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces trucs ? On ne comprend rien, spider, crawl, indexation ? Je vous explique ça, ça se passe en trois temps, c'est très simple. Google fouille, il fouille tout l'Internet, il fouille aussi votre site évidemment pour savoir. Et puis, je vous dis tout de suite, il va descendre à la cave, il va ouvrir cette vieille malle à souvenir qui grince pour voir un petit peu ce que vous avez dedans, il va soulever les tapis, voir la poussière, bref, il fouille et pour ça, il va falloir l'aider en mettant en place ce qu'on appelle un genre de carte si vous voulez, un sitemap, carte de votre site. Ensuite, il va ranger toutes ces infos évidemment, ce qu'on appelle l'indexation, il va ouvrir des grandes armoires poussiéreuses pour mettre vos articles et mettre dessus des petites étiquettes pour s'en trouver, histoire de ne pas mélanger les chaussettes de Madame Michu avec le slip kangourou du boulanger du village. Puis, en troisième lieu, il va sortir son carnet de notes et là, ça va faire mal. René, 0 sur 20, c'est quoi cette copie que vous m'avez rendue là ? Je vous mets tout en bas du moteur de recherche, personne ne vous verra jamais. Madame Vistruc, par contre, je vous mets un joli 18 sur 20, c'est une très belle copie, tout le monde vous verra, vous serez tout en haut du moteur de recherche Google, ça vous a amené beaucoup de trafic, beaucoup de visiteurs. Alors évidemment, si vous voulez faire partie du clan des Madame Vistruc, le minimum, c'est d'aller quand même jusqu'au bout de cette vidéo et d'apprendre ses 13 clés SEO débutants. Première clé pour le référencement WordPress pour les nuls, c'est tout simplement de vous attaquer aux différents formats et notamment le mobile. À faire, vérifier que votre site web s'adapte à tous les écrans. À ne pas faire, oublier ce détail qui n'en est pas un. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement déjà parce que Google le veut. Quand Google le veut, on le fait et puis ensuite, il faut absolument que votre site soit ce qu'on appelle mobile friendly, c'est-à-dire qu'on puisse le consulter sur smartphone en parfait confort, avec le même confort que sur un PC. Alors évidemment, ça dépend de votre thème principalement qui lui doit être ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire capable de s'adapter au PC, aux tablettes et au smartphone en particulier. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a quatre personnes sur dix qui consultent les sites internet depuis un smartphone. Deuxième clé importante pour ceux qui commencent et qui débutent donc sur le référencement, c'est de vous occuper du réglage des URL. À faire absolument paramétrer les URL, les permaliens dès le début. À ne pas faire avoir des URL absolument incompréhensibles. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'URL, c'est un petit peu la plaque d'immatriculation de votre voiture. C'est comme ça qu'on va reconnaître votre article par exemple. Et là évidemment, l'idée, c'est de faciliter au maximum les choses pour Google. Donc, il y a quelques petits codes à connaître, à savoir pour rentrer dans ces rails et lui faciliter cette analyse. Troisième clé SEO pour les débutants, les plugins WordPress sont à consommer avec modération. À faire installer uniquement les plugins dont vous avez réellement besoin. À ne pas faire avoir un trop grand nombre de plugins. Pourquoi ? Eh bien, parce que « less is more » ou en français « moins », c'est plus. En vertu du code, du minimalisme, moins vous mettrez de plugins à l'intérieur même de votre WordPress, plus vous allez voir que ça va le servir. Parce que aussi, c'est autant de portes d'entrée à des problèmes, un virus, un hack, etc. Bref, faites en sorte d'avoir le minimum de plugins et surtout, mettez-les à jour. Quatrième clé, c'est de mettre en place une stratégie SEO, même pour les débutants. Il s'agit du planning éditorial. À faire, publier au moins une fois par semaine. À ne pas faire, publier trop ou pas assez. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Björn Borg, Björn Borg connaissait ce champion de tennis il y a quelques années, qui arrivait toujours, c'était un mur le gars au fond du cours, il arrivait toujours à remettre la balle une fois de plus dans le terrain adverse. Et c'est ça que vous devez savoir faire, avoir sa régularité, avoir cette constance. Et pour ça, vous devez passer par un planning éditorial programmé à l'avance, un ou deux articles si vous voulez, par semaine. En tous les cas, le fait de le faire, ça va vous permettre de prendre de l'avance, d'avoir un coup d'avance sur ce que vous allez devoir publier. Cinquième clé, le lecteur. Eh bien, le lecteur, il est juste prioritaire quand il s'agit d'amener du trafic sur votre site. À faire, définir sa cible et bien sûr, du coup, adapter le langage qu'on aura par rapport à cette cible. À ne pas faire, employer des termes trop techniques que peu de gens vont comprendre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si là, dans cette vidéo, j'étais en train de vous parler de SERP, de Link Juice, de Brett Krump, je suis à peu près sûr que personne n'y comprendrait rien du tout. Donc, on fait une vidéo sur les débutants, mon vocabulaire s'adapte aux débutants et vous devez faire absolument la même chose avec vos articles. SEO, le choix des mots-clés, tout de suite, on pense à ça évidemment pour avoir un bon référencement naturel. À faire, bien choisir ses mots-clés. À ne pas faire, utiliser la méthode du bourrage de mots-clés. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que plus le temps passe, plus Google est malin et il voit ces choses-là. Donc, choisissez un mot-clé requête, voilà, c'est celui-ci que vous allez viser, le multipliez pas à l'infini. Choisissez un petit peu des synonymes de temps en temps pour vous rapprocher du mot-clé que vous visez. Mais surtout, ne faites pas du bourrage de mots-clés, n'allez pas en mettre partout partout une tartine de mots-clés parce que ça, ça ne marche pas et Google, il va vous en vouloir un petit peu. 7. Pour être bien référencé, il vous faut évidemment des informations qui soient pertinentes, mais aussi des structures bien définies sur lesquelles vous appuyez. 8. À faire, eh bien, écrire un contenu qui soit de forte qualité avec une belle valeur ajoutée. 9. À ne pas faire, faire du remplissage avec des mots-clés qui finalement n'ont aucun intérêt et qui au bout du compte n'auront aucune utilité. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ton lecteur est un scanner, c'est un gars qui lit en diagonale la plupart du temps quand même. Donc, il va descendre le long de ton texte comme ça en diagonale, il s'en fout, il va super vite. Il faut que tu trouves des points d'accroche. Ça peut être un titre, ça peut être une image, mais bref, il faut absolument que tu l'empêches de descendre jusqu'en bas sans avoir lu ton article. 8. L'authenticité, ça paye. À faire, s'inspirer de sources différentes pour s'enrichir et créer son propre article. À ne pas faire le copier-coller qu'on appelle aussi le duplicate content, c'est-à-dire le contenu dupliqué parce que Google le voit tout de suite. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que faire sa propre création, c'est ce qu'il y a de plus facile puisque ça sort de vous. Ensuite, il faut éviter absolument le duplicate content, le contenu dupliqué tout simplement parce que c'est pénalisé et c'est carrément interdit. Donc, vous devez absolument privilégier l'authenticité. Neuvième clé pour notre SEO débutant, si je vous parlais des fichiers multimédia. À faire, ajouter du multimédia dans vos articles, ajouter des vidéos, ajouter des images, ajouter des podcasts. À ne pas faire, écrire des textes trop courts, en dessous de mille mots. Alors, pourquoi allez-vous me dire ? Eh bien, tout simplement parce que Google préfère les articles longs, ça référence mieux. Alors, en dessous de 300 mots, ce n'est pas la peine de l'écrire, vous êtes invisibles, ça n'existe pas. Alors, visez plutôt entre mille et quatre mille mots, vous êtes bien, bien costaud là. Et puis alors, par contre, au-dessus de quatre mille mots, là vous êtes dans le rare, on va dire. Alors, ça peut vous aider effectivement à référencer si et seulement si vous ne cherchez pas à faire du remplissage dans vos articles. Et encore une clé pour vous aider pour votre référencement naturel, c'est ce qu'on appelle le maillage interne qui va vous aider à optimiser votre site. À faire, travailler le maillage interne, ça veut dire que vous allez devoir réfléchir à l'intérieur même de votre article, quels sont les liens que vous allez mettre vers d'autres articles de votre propre site. À ne pas faire, mettre des liens un peu au pif ou au hasard sans avoir une véritable stratégie pensée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ça va permettre à votre lecteur de tourner sur votre site. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est ce que vous souhaitez. À un moment, il faut faire ça avec intelligence. Il faut aussi proposer des liens qui se dirigent vers l'extérieur, qui peuvent être des liens vers des sources, qui peuvent être des liens vers des définitions, vers ce que vous voulez. En tous les cas, des liens qui se dirigent aussi vers l'extérieur et essayer de proposer quelque chose qui soit quand même plutôt équilibré pour Google et puis aussi d'ailleurs pour le confort et pour la bonne lecture de votre visiteur. Autre élément important pour le SEO, votre SEO, ce sont évidemment les backlinks. Les backlinks, c'est super parce que c'est ça en fait qui va faire un petit peu la différence aussi quelque part et qui va vous emmener tout en haut du moteur de recherche Google. À faire, essayez de trouver des backlinks, donc des liens de sites extérieurs qui ramènent vers votre propre site. À ne pas faire, achetez ce type de lien. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est vrai que c'est indispensable pour être de nos jours bien ranqué que d'avoir donc des backlinks, c'est-à-dire des liens de l'extérieur d'autres sites qui pointent vers votre site, qui renvoient en référence votre propre site. Ça, ça va vous aider au niveau de la notoriété de votre site en général, mais aussi de votre article à mieux le référencer. Alors évidemment, ne faites pas n'importe quoi parce que Google, c'est tout. Je vous rappelle que Google sait exactement quelle est la dent carrière que vous avez, donc soyez prudent. Même si celle-ci est un petit peu particulière, c'est vrai, c'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux. À faire, évidemment communiquer sur les réseaux sociaux. À ne pas faire, ignorer cette source de trafic. Pourquoi ? D'abord parce que même si c'est vrai que les réseaux sociaux se sont arrangés pour vous amener d'abord pas trop de trafic en quantité et puis pas trop de bonne qualité non plus. Ça reste malgré tout une source de trafic qu'il ne faut pas négliger. Fidélisation, crédibilité. Bonus SEO pour les nuls parce que 13, ça ne va pas être possible. Les stats. Ah bah oui, analyse de vos statistiques. À faire, alors analysez bien sûr les statistiques de votre site. À ne pas faire, ignorer les chiffres et foncer tête baissée. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous devriez être focus sur ce que veulent vos lecteurs. Et pour ça, il y a trois manières de le savoir. La première, c'est de les choper par le col. Hé, tu veux quoi toi ? Non, ce n'est pas très bon. La deuxième, c'est les sondages. Les sondages, pas toujours faciles. Et la troisième, c'est tout simplement de vous servir de vos analytics, d'aller fouiller vos analytics pour voir ce que les lecteurs préfèrent et ce sur quoi vous devriez appuyer un petit peu plus fort pour booster votre site. Et si vous voulez transformer votre blog dans un véritable tremplin à vente, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Information offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette boîte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.